... C'est un grand pape qui disparaît avec Jean XXIII. En 1958, la fumée blanche du conclave annonça au monde l'élection du cardinal Rancali au trône de Saint-Pierre. On avait parlé d'un pape de transition mais les faits devaient bientôt démentir cette idée. Cet homme de 77 ans qui pour la première fois bénissait la foule du balcon de Saint-Pierre devait se montrer l'un des esprits les plus hardis qui ait jamais présidé au destiné de l'église. Hardi dans les gestes de la vie, il renoua à la prison de Regina Celi avec la très ancienne tradition de la visite aux prisonniers. On le vit au milieu de 1300 condamnés leur apporter espoir et consolation. On le vit ouvrir au Vatican ses appartements particuliers au cinéma et se prêter avec une extrême bonhomie aux exigences de la technique. Détail mineur mais qui marque un homme. Celui-là était un homme simple mais en même temps un esprit audacieux. Il reçut la plupart des chefs d'état. Le général de Gaulle en 1959 s'entretint longuement avec lui. Mais l'acte le plus lourd de conséquences de son règne aura été, avec la réunion du concile écuménique, de donner à l'église une impulsion nouvelle. C'est cet homme, c'est ce pape qui disparaît aujourd'hui et le monde entier s'incline devant ce grand mort. Et voici les images de cette fin universellement regrettée. Au soir de ce lundi de Pentecôte, la foule romaine se pressait sur la place Saint-Pierre, devant la masse du palais de Sixtequin où, dans ses appartements du dernier étage, le pape agonisait depuis bientôt 92 heures. Sur le parvis, la foule suivait la messe en plein air, mais personne n'ignorait plus que la médecine s'était déclarée impuissante devant le mal, et que la dernière heure était proche. Dans la nuit qui tombait, la fenêtre de la chambre du pape s'éclaira. Il était 19h49. Jean XXIII s'était éteint, donnant sa vie, comme il l'avait dit, pour l'église, pour le concile et pour la paix. La visite des souverains suédois à Paris s'est brillamment achevée sur une soirée de gala à l'Opéra. Le roi Gustave VI Adolf et la reine Louise, hôtes du président de Gaulle et souverains d'un royaume qui n'a pas connu la guerre depuis un siècle et demi, renouent avec la France des liens très anciens, puisqu'ils ont pour ancêtre direct le français Bernadotte qui fut maréchal de Napoléon Ier. C'est pourquoi, à Pau, les illustres visiteurs ont rendu visite à la famille toujours fixée au pays de leur ancêtre. Madame Marie-Louise Artigalas de Béride est pour eux une petite cousine, et M. Charles Bernadotte, aujourd'hui gardien du musée Béarnet et hier employé d'Auchemain de Fer, un cousin. Tous deux étaient bien entendu au premier rang de l'assistance qui accueillait le roi Gustave et la reine Louise, et, aux places d'honneur, au déjeuner offert au souverain. Ils devaient tous ensuite rendre visite à la maison natale du fondateur de l'actuelle dynastie suédoise. C'est entre ces murs, dans ce décor rustique, que se passa l'enfance de celui qui devait s'illustrer sur les champs de bataille de la Révolution et de l'Empire, et finir sur un trône, le grand ancêtre français d'une des dernières dynasties royales de notre temps. A l'Elysée, le général de Gaulle a reçu la visite des présidents des républiques africaines francophones. Après la conférence au sommet d'Addis-Abeba, les chefs des jeunes états ont voulu, avant de regagner leur capitale respective, conférer à Paris des résultats et des perspectives de ses premières assises de l'Afrique indépendante. Pour plusieurs centaines de milliers de Britanniques, le derby d'Epsom a été l'occasion d'une garden party monstre. On aurait presque fini par oublier qu'on était venus là pour assister au triomphe de la race chevalier. Il est vrai qu'avant même le départ de la course, les Anglais ne se faisaient pas d'illusions. Ils étaient certains que le vainqueur de la plus grande épreuve hippique de l'année ne serait pas un de leurs chevaux. Le poulain français Relco était à leurs yeux imbattable et ils avaient raison. Monté par Yves Saint-Martin, le petit jockey miracle de l'écurie Dupré, Relco s'est amusé comme un petit fou sur les 2400 m du derby, terminant sa promenade de santé avec six longueurs d'avance. Une promenade de grands seigneurs puisque Relco a ramassé 50 millions sous ses sabots dorés. Cadarache est désormais un nom important d'enquittement nucléaire français. Sur 1400 hectares d'un seul bloc, s'étendent les installations du centre inauguré par M. Gaston Palewski, ministre d'Etat. C'est Cadarache qui, à l'aide de piles qui seront les centrales nucléaires de l'an 2000, produira le plutonium nécessaire à l'industrie. La première de ces piles, Pégase, vient d'entrer en service. Cadarache marque un nouveau pas dans l'essor de l'industrie nucléaire en France. Incompréhensible accident. En Allemagne, un hélicoptère de l'armée américaine utilisée pour poser au fait d'un clocher neuf une croix de 400 kilos a soudain capoté sans raison apparente alors que l'opération venait de se terminer. Rien n'explique pour l'instant la chute verticale de l'appareil dont l'accident dramatique a fait deux morts et un blessé grave. Notre-Dame de Paris, la cathédrale la plus illustre de la chrétienté avec Saint-Pierre de Rome, a eu 800 ans cette année. Sous ses voûtes vient de retentir le Tédéum de Berlioz, première des manifestations qui marqueront ce huitième centenaire. Notre-Dame, c'est sans doute un de ces émouvants témoignages que nous a laissés la foi du Moyen-Âge, mais c'est aussi 800 ans de l'histoire de Paris et de l'histoire de France. L'un des trois portails, le portail de Sainte-Anne, évoque l'évêque Maurice de Sully qui en 1163 décida de donner à Paris une cathédrale digne d'elle. Dès lors, Notre-Dame devait participer à tous les grands événements. Sa construction n'était pas terminée quand Saint-Louis y apporta la couronne d'épines. Au XIVe siècle enfin achevée, elle resplendissait de tout son éclat. Paris vaut bien une messe, avait dit Henri IV. Notre-Dame fut donc le témoin de sa réconciliation avec les Parisiens et dans l'île de la cité, elle apparut alors comme le symbole de la nation réconciliée. Le Tédéum qui marqua le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse consacra la paix retrouvée au traité des Pyrénées, tandis que le peuple de Paris continuait de dérouler ses longues processions à l'ombre des tours déjà cinq fois centenaires. 1789, Notre-Dame qui vit la bénédiction des drapeaux de la garde nationale faillit bien être démolie. Sauvée, mais détériorée, il fallut 6 millions de francs d'alors pour la rendre digne du sacre de Napoléon. Au milieu du XIXe siècle, le Parvis était encore étriqué par l'hôtel Dieu et le bâtiment des enfants trouvés. Les démolitions entreprises par le baron Haussmann en quadruplèrent la surface et les 40 mètres de la merveilleuse façade y retrouvèrent la majesté que nous leur connaissons. Viollet-le-Duc, enfin, lui rendit sa flèche naguère détruite. La guerre de 1870 passa sans trop égratigner la cathédrale et en 1918, le Tédéum de la victoire marqua la fin de la Première Guerre mondiale. Ainsi, au cours des siècles, le bourdon de Notre-Dame n'aura pas cessé de rythmer les heures graves ou joyeuses de l'histoire de France. Sous-titrage Société Radio-Canada